Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la science. En Nouvelle-Calédonie, il existe plusieurs organismes de recherche comme l'IRD, l'IFREMIAR, la CPS, l'IAC et bien d'autres encore dans la mission essentielle est d'étudier les changements climatiques et naturels ou encore d'analyser les grands bouleversements sociétaux liés à la santé, à la préservation des écosystèmes et des ressources naturelles ou encore aux biodiversités terrestres et marines. Pour mener à bien ces recherches, il faut naturellement des hommes et des outils adaptés à chaque mission scientifique, plus particulièrement quand il s'agit d'aller sous l'eau. Aujourd'hui nous vous proposons d'aller à la rencontre de plongeurs passionnés, des plongeurs scientifiques pour être plus précis. Quel est leur parcours ? Comment devient-on plongeur biologiste ou tout simplement sentinelle marin ? Sous l'eau, comment procèdent-ils et quelles sont leurs missions ? Et enfin, pourquoi avons-nous besoin de ces vigies en Nouvelle-Calédonie ? Les plongeurs scientifiques, c'est tout de suite sur NCTV. Ce sont des hommes et des femmes. Ils sont biologistes marins, plongeurs professionnels, plongeurs en s'élargis même à d'autres compétences d'année en année. Et pourtant, ils ont tous en commun la passion de la mer et de ses profondeurs et ils vont nous parler de leur métier et des difficultés qu'engendre le milieu marin. Rencontre avec des scientifiques hors normes. On va préparer le matériel de plongée, vérifier vos équipements de plongée, chacun vérifie le matériel de l'autre. Ensuite, on va procéder à la vérification du matériel dont on a besoin pour aujourd'hui, pour les prélèvements. Aujourd'hui, on part sur une mission de Siguatera. Consigne du jour, 3 points de prélèvement par station. Donc 3 fois 9, 27 points de prélèvement aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est maximum 300 grammes de prélèvements à chaque fois, débris, herbiers, algues. Et quand vous plongez, et que vous faites vos prélèvements, vous n'oubliez pas de vérifier s'il y a présence ou absence de cyanobactéries. Si toutefois il y avait présence, prenez une photo, s'il vous plaît. C'est bon ? Ok, on va partir et puis on part pour la journée. En fait, en métropole, j'habite vers la mer et ça a toujours été une passion. J'ai été un peu portée par le Grand Bleu et donc du coup, c'est vrai que la mer a été toujours une passion pour moi. Et en fait, j'ai fait mes études en conséquence. J'ai fait des productions aquacoles et de la biologie marine. Et ensuite, j'ai eu la chance de partir pour l'Océanie, quitter la métropole. Et voilà, ça fait quasiment 11 ans que je suis dans le Pacifique. C'est un rêve et je l'ai réalisé et c'est bien. J'ai échoué mon bac et après le bac, je ne savais pas quoi faire. Du coup, on m'a inscrite à la défige pour la formation plongeur. J'ai vu que le métier m'avait fait me plaiser et c'est pour ça que j'ai réussi les formations et je suis là aujourd'hui. Alors, j'ai fait des études de biologie et océanologie à Marseille, d'abord dans un premier temps. J'ai fait un DEA. Ensuite, je suis partie en Australie faire un master d'écologie tropicale. Dans le même temps, j'ai passé mon monitorat de plongée en Martinique. Donc ça, c'était juste entre Marseille et l'Australie. Et du coup, grâce à ce diplôme de plongée et l'expérience que j'avais acquis en Australie, j'ai finalement demandé un diplôme de plongée professionnel, ce qui m'a permis de commencer à bosser en tant que plongeur professionnel, scientifique. Moi, à la base, j'étais soudeur. Par la suite de ma formation de soudeur, j'ai travaillé de droite à gauche et puis voilà, la province Nantes, elle a proposé une formation de plongée et je me suis lancé dedans. Et voilà, moi, c'est pour devenir soudeur sous l'eau. Et par la suite, je me suis retrouvé dans l'environnement. J'ai choisi la partie scientifique parce que, en fait, je voulais travailler avec la science et plus sur le suivi corallien, sur les poissons. Et du coup, c'est pour ça que je me suis plus tournée vers le relevé de données scientifiques. On a passé une formation plongeur, on était plusieurs jeunes, on a passé des formations plongeur niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et après ça, on nous a mis en stage dans un bureau d'études qui faisait le suivi du milieu marin sur Cayness. Par rapport à la soudure, c'est complètement un truc différent. L'environnement, c'est plus intéressant, l'environnement, que d'aller faire la soudure. T'es dans l'eau tous les jours, voilà, c'est pour faire avancer un peu les choses, préserver, c'est devenu comme une passion après. Du coup, du fait de faire de la plongée, ça m'a amenée à découvrir le milieu sous-marin. Et en fait, ce métier de biologie marine me permet de découvrir en fait comment fonctionne le récif corallien, voir comment ces espèces interagissent entre elles et essayer de préserver ces systèmes qui sont très complexes et que j'ai encore du mal à bien comprendre, même à l'heure actuelle. Donc en fait, finalement, le métier de biologiste marin permet à la fois d'observer en fait le récif corallien, voir comment il fonctionne et après, en fait, de donner ces informations, soit dans un cadre plus de gestion, quand on travaille par exemple avec les provinces, ou dans un cadre de grand public, quand on va faire en fait des communications avec des enfants, des messieurs, madame, tout le monde. Le métier de plongeur scientifique, donc en fait, présente deux facettes, à la fois la plongée et la science. Pour les jours, c'est différent, même si on part en mer, on est sur un bateau, on est dans l'eau. Le monde marin est quand même fantastique. Donc du coup, c'est vrai que c'est pour cette diversité-là aussi que j'ai choisi ce métier-là, quoi. Tous les jours, on ne se ressemble pas en fait, même si on fait la même chose. Tu découvres toujours les choses, c'est pas acquis, quoi. Déjà, d'être dans l'eau, c'est un truc que j'aime bien, l'eau. Et tous les jours dans l'eau, c'est devenu normal. Et ça change de tout, quoi. Travailler sur terre, voilà, ça change. Les avantages de ce métier, c'est que j'ai pu allier, en fait, ma passion avec mon travail. Donc de pouvoir plonger tous les jours sur des sites qui sont entourés du patrimoine de l'UNESCO sur toute la Calédonie. Donc c'est quand même une grande chance pour moi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui arriveraient de pouvoir allier travail et passion en même temps. Parce que c'est un trésor, le lagon calédonien exige un suivi très attentif et même très particulier des plongeurs et des sentinelles de la mer. Qui sont ces organismes en charge de cette veille ? Quelles sont leurs missions et leurs objectifs ? Quelles règles les scaphandriers se doivent de respecter ? Claude Péry, directrice de recherche à Liardé, nous dit tout. En Nouvelle-Calédonie, les plongées scientifiques sont essentiellement de deux types. Ce sont soit des plongées scientifiques dont l'objectif est de collecter des organismes ou de collecter de la donnée sur les organismes vivants, par exemple comme des comptages de poissons ou le recensement de colonies coralliennes. Et l'autre type d'objectif dans ces plongées scientifiques, ce sont des plongées qui vont installer des instruments. Et ce sont les instruments qui, à des pas de temps variables ou plus ou moins longtemps dans le temps, vont enregistrer de la donnée, en général physique, température par exemple, salinité. Et ce sont ces données qui seront ensuite travaillées au laboratoire. Les instituts de recherche, qui ont des programmes tournés vers l'étude du milieu marin, côtiers, font appel en général à la plongée scientifique. Donc l'IRD est un de ces instituts, mais il y a également l'IFREMER qui pratique la plongée scientifique. À l'IRD, les missions sont essentiellement des missions d'étude de la biodiversité, donc avec des collectes d'organismes et également des inventaires qui se font de visu sous l'eau, et des missions d'installation d'appareils scientifiques qui vont mesurer un certain nombre de paramètres dans le domaine marin. Dans la plongée scientifique dont l'objectif est l'étude de la biodiversité, en général ces plongées s'organisent avant les immersions. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que la plongée scientifique demande du temps et le temps est compté sous l'eau. Donc il faut organiser cette plongée et en général on travaille le long des pentes récifales et on est limité par la réglementation à 50 mètres. Alors la plongée scientifique est encadrée par des règles qui sont strictes et notamment des règles qui limitent la profondeur d'immersion et la durée d'immersion. Et une des règles importantes c'est celle qui correspond à la distance d'une chambre de décompression, c'est-à-dire qu'en cas d'accident de décompression, on doit être capable en moins de deux heures d'appliquer la procédure pour améliorer l'état de santé de l'accidenté. Donc à l'Egardé nous avons une chambre de décompression qui est embarquée sur notre navire océanographique et qui permet donc de réaliser des campagnes de plongée à plus de deux heures de la terre et à plus de deux heures de la chambre de décompression qui est installée à l'hôpital en Nouvelle-Calédonie. L'apport de la plongée scientifique est fondamental pour un certain nombre de programmes qui sont réalisés en Nouvelle-Calédonie. Notamment tous les programmes qui sont destinés à l'étude et à l'analyse de la biodiversité associés aux récifs coralliens sont complètement et strictement dépendantes, en tout cas pour un grand nombre d'entre eux, de la plongée scientifique. Donc les résultats premiers, c'est le dénombrement des espèces, l'identification des espèces, c'est-à-dire que c'est une contribution directe à la connaissance patrimoniale de la richesse des fonds marins néo-calédoniens. Mais également toutes les données physiques et chimiques qui sont acquises par les instruments qui sont déposés dans le milieu marin, sous-marin grâce à la plongée scientifique, contribuent directement à la connaissance physique de ces milieux et notamment dans le contexte du changement climatique. Un certain nombre d'instrumentations permettent de suivre l'évolution de la température, l'évolution du pH, qui sont des paramètres extrêmement importants pour comprendre justement les processus et le devenir de ces écosystèmes dans le contexte du changement climatique. Donc ce sont des données, qu'elles soient de nature biologique ou de nature physique, qui sont une contribution directe à la société civile. Aujourd'hui, avec les moyens dont dispose la Nouvelle Calédonie, on peut donc évidemment travailler de façon relativement confortable pour réaliser les inventaires biologiques ou déposer dans la mer les instruments nécessaires à la réalisation des programmes. Alors la question qui peut se poser après, c'est l'utilisation de la plongée scientifique pour mener des programmes de surveillance et des programmes de suivi du milieu. Alors dans ces cas-là, effectivement, les moyens dont on dispose actuellement ne sont pas suffisants. Mais il n'y a pas que les moyens logistiques qui ne sont pas suffisants. On pourrait augmenter les moyens logistiques, mais si on n'augmente pas la capacité humaine pour pouvoir réaliser ces suivis, il est clair qu'on est très vite limité. Parce que le territoire est immense, 30 000 km² de récifs et de lagons, à des distances géographiques importantes, je pense au Shesterfield ou les récifs d'Entrecasteaux. Eh bien, il est évident que l'augmentation de ces moyens permettrait d'abord d'avoir des programmes plus nombreux sur le suivi de ces milieux et permettrait de les suivre un plus grand nombre de fois dans le temps. Maintenant, direction la province nord et le récif corallien de Poindimiers. C'est là que nous avons rencontré Martin et son équipe qui suivent une formation sur l'étude et le suivi de l'état de santé du récif corallien appelé RORC, placé sous l'égide de l'association Paladalic. Vous allez voir qu'on en apprend tous les jours sur ce récif classé au patrimoine naturel de l'humanité et sur le métier de sentinelle. Si je vous montre ça, c'est quoi ? Un chou. D'accord. Donc on est d'accord, c'est un corail vivant ? Comment on reconnaît un corail vivant d'un corail mort ? Une coulette. Ouais, ok. Il n'y a pas d'algues dessus, enfin... C'est pas blanc. D'accord. Alors quand c'est blanc, pourquoi c'est blanc en fait ? En fait, vraiment la première question à se poser quand je vois quelque chose de blanc, c'est que je m'approche du corail et je regarde s'il y a toujours du tissu. D'accord ? S'il y a toujours du tissu, c'est qu'en fait, il y a eu un stress qui a fait que les eaux auxantelles, donc les algues microsymbiotiques, ont été expulsées. Maintenant, si le tissu n'est plus présent, c'est que quelqu'un a bouffé le tissu. Là, par exemple, à Lillouin, on a eu un stress de salinité, là, la semaine dernière, avec toutes les pluies, etc. Et on voyait très, très bien, mais j'ai pris quelques photos, je regarderai, on regardera ensemble sur les voies, mais on voit ce tissu transparent à la surface. Mais bon, c'est vrai qu'il faut bien, bien s'approcher. C'est un tissu qui est sur le corail qui s'identifie ? En fait, c'est le tissu. C'est une membrane, quoi. Voilà, c'est le tissu, mais du coup, il est transparent, quoi. Là, en fait, il y a un réseau d'observation, là, sur la caïdonie, l'observation de l'état de santé des récifs. Et on a des stations de suivi, ici, sur Pointe-Digné. Cette année, Martin, donc, et ses employés, là, Adèle et Jeanne, ont voulu apprendre la technique, de manière, après, à eux, pouvoir l'utiliser tout seul, dans le cadre d'interventions avec des écoles, ou pouvoir, ne serait-ce qu'eux-mêmes, voilà, évaluer l'état de santé des récifs quand on n'est pas là, quoi. Voilà, et du coup, je leur apprends la méthode, là, pendant les deux jours, de manière à ce qu'ils puissent le faire, après, tout seul, quoi. Donc, on va reprendre chacune des catégories et on va essayer de bien les... bien les cadrer, de manière à ce qu'on parle tous le même langage quand on va aller sur le récif. Alors, au niveau des coraux, la première chose à se poser comme question, c'est est-ce que c'est vivant, est-ce que c'est mort ? Bon, je pense que ça va, on est d'accord pour l'instant, on a bien compris que quand c'était vivant, c'était coloré, il y a un tissu, du coup, vivant dessus, c'est coloré. Quand on va regarder un récif, on va regarder, on a, en gros, quatre compartiments qui vont nous donner un message sur l'état de santé des récifs. Tu vas voir les habitats, donc un habitat, c'est tout ce qui constitue une maison pour un poisson ou un invertébré, donc ça, c'est le premier thème. Après, on va avoir le thème des invertébrés, donc toute les... toute la faune, en fait, qui habite dans les récifs mais qui ne possède pas de colonne vertébrale, donc c'est par exemple les oursiens, les bêches de mer, les bénitiers, les trocas. Et après, on va avoir les poissons. Et le dernier thème qu'on regarde, c'est, est-ce que le récif est perturbé au jour où on vient le regarder ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de coraux malades ? Est-ce qu'il y a du corail cassé ? Est-ce qu'il y a eu des acantastères qui sont venus manger le récif ? Voilà, donc ça, c'est le thème des perturbations. Et grâce, en fait, à l'analyse de ces quatre compartiments, on regarde, en fait, si le récif est en bonne santé ou pas, et si, par rapport aux années d'avant, il s'est dégradé ou est-ce qu'il s'est maintenu ou éventuellement, est-ce qu'il s'est amélioré ? Donc le but du jeu, avant d'aller dans l'eau, c'est d'apprendre aux gens, en fait, à bien reconnaître ces catégories pour être sûr qu'on parle bien le même langage quand on arrive sous l'eau, de manière à avoir une donnée qui est homogène et qu'on va pouvoir comparer dans le temps. Donc là, tous les exercices qu'on fait sont pour, à la fois, apprendre la méthode d'observation mais aussi apprendre à bien reconnaître ces espèces-là. Cette partie-là, d'accord, c'est ce qu'on appelle, nous, dans nos catégories, la catégorie roche. Bien qu'on sait que c'est pas forcément, c'est pas de la roche, parce que c'est du massif corallien érodé depuis longtemps. Bon, c'est juste un peu plus rapide de dérangement. Mais bon, dans notre tête, on le sait quoi, c'est roche ou dalle corallienne. Et dès qu'ils seront prêts, qu'ils auront bien compris ce qu'on va faire, bam, on va aller dans l'eau et là, on fait les mêmes exercices sous l'eau. Donc après, il faut savoir que ça, on peut le faire soit en bouteille, soit en apnée. Donc, par exemple, on le fait en apnée. Moi, je le fais avec l'œil aussi, à l'Observatoire de l'Environnement en province sud. Et on le fait avec les tribus du Grand Sud, là, Lillouin, Il-des-E-Pins, Iathée. Et là, on prend des jeunes des tribus avec nous dans l'eau, donc en palma-stuba et on fait exactement la même chose. Donc, en fait, ce type de formation, soit ça peut s'adresser, là, dans le cas présent, ça s'adresse à Martin et à ses employés, parce qu'eux, ils ont déjà un esprit naturaliste qui est vachement développé. Ils sont à fond d'environnement, etc. Mais ça peut être avec des jeunes des tribus pour qu'ils puissent comprendre comment le récif vit et comment il se dégrade, de manière à essayer d'adopter des comportements. Après, on le fait aussi avec des plongeurs divers et variés qui ont aussi un intérêt dans l'environnement. En fait, le but du jeu, c'est de comprendre, en fait, comment le récif vit fonctionne pour mieux le préserver. Donc, vous allez prendre chacun une fiche et on va installer le transect école. Donc, on est d'accord, hein, sous l'eau, c'est un point d'observation tous les 50 cm. Mais nous, pour l'exercice, on fera un point d'observation tous les 5 cm. Le but du jeu, c'est juste de comprendre la méthode. Alors, je vais faire le premier avec vous. Et puis après, je vais vous laisser faire. On va juste démarrer sur celui-là. Donc, imaginons ça, c'est mon décamètre que j'ai étendu sous l'eau. Donc, ma première case, elle dit quoi ? Là. Alors, je viens à... Longueur zéro. Zéro. Donc, le zéro, il est là. OK, c'est le démarrage. Donc, je regarde ce que j'ai au niveau du zéro. Ça, c'est quoi ? Ben, ACO. Alors, je te donne une indication supplémentaire, parce que certes, on est sur des photos, c'est pas forcément évident à voir, c'est mou. Ah oui. Alors, SC. OK, très bien. Ben là, il y a un grand suivi de l'évolution des écosystèmes marins. Donc, pour ça, il y a des stations, ce qu'on appelle une station, qui sont installées dans différents endroits autour de la Calédonie. Il y a une association qui gère l'ensemble de ces stations. Et donc, régulièrement, une fois par an, il faut revenir sur la station pour recomonter, refaire le point pour tout noter, de manière à voir l'évolution de l'environnement marin au fur et à mesure des années. Alors, il y en a de plus en plus autour de la Calédonie. Et c'est vrai que les personnes qui gèrent ça ont besoin de plongeurs pour les aider, parce que c'est quand même un travail assez fastidieux, des fois à cause des conditions de travail déjà, puis la météo. Donc, c'est vrai, à chaque fois, quand ils se déplacent en brousse, il faut qu'ils viennent avec des plongeurs. Alors, s'ils peuvent avoir des plongeurs sur place qui sont un petit peu formés, c'est beaucoup plus pratique, sachant que toujours, ce sont des bénévoles qui font ça. Et donc, moi, je connaissais la personne et je lui ai dit, si ça t'intéresse, enfin, moi, ça m'intéresse aussi, bien sûr, nous, on peut… tu nous formes au comptage et à partir de là, lorsque tu viens sur le point limier, on pourra t'aider, voire même, au bout d'un moment, pourquoi pas, gérer totalement les stations. Ça, c'était un des premiers aspects. Le deuxième aspect, c'est que, aussi, nous, à partir du moment où on maîtrise bien le sujet, on peut le proposer en tant que projet pédagogique au niveau scolaire, ce qui est un très, très bon projet pour les élèves, alors collège ou lycée, peut-être, pour voir comment ça se passe, comment on suit un écosystème marin, comment c'est codifié, comment ça fonctionne un petit peu. Donc, c'est, à mon avis, un bon projet pédagogique pour les scolaires. Quand on est sous l'eau, après… Tu mets un grand point d'interrogation. Voilà, il vaut mieux mettre un point d'interrogation et savoir, parce que le problème, c'est que si tu sors de l'eau avec des cases vides, quand on va établir, en fait, quand on va établir les pourcentages, tu sais, on a dit les pourcentages de corail vivant, etc., bah, du coup, ton pourcentage, il est biaisé, puisque tu n'as pas exactement le même nombre d'observations. Alors, après, 45, c'est quoi que tu ne savais pas ? C'était toujours le même… Bah, là, du coup, non. 40, tu tombes sur la roche, là. Donc là, aujourd'hui, pour la formation, on va aller sur le Nautibarama, parce que bon, il y a pas mal de hauts, donc c'est pas dit qu'on arrive à aller sur la côte. Et demain, on essaiera de faire la côte et la barrière. On prend le manomètre, regarde le bien, regarde le bien, regarde bien ta plaquette. OK, c'est bon, allez, tu te mets un lot. On prend le manomètre, on prend le des biais du Coute, on va aller à la côte et on va aller sur la côte et des biais de ballon. Attends, on va d'abord prendre le décamètre. Voilà, allez, voilà. Très bien, parfait. Nous, on découvrait totalement, on connaît un petit peu l'environnement marin quand même, parce qu'on l'a beaucoup pratiqué, mais c'est vrai, comment le formaliser, comment compter tout ça, on ne savait pas faire. On a eu déjà un premier aspect théorique, où elle nous a expliqué un peu quelle était la méthode, quelles étaient les espèces qu'il fallait choisir, quelle était la codification, comment on mettait les chiffres dans les cases. Voilà, donc il y a tout un aspect quand même théorique et de codification. Ensuite, on a fait un aspect pratique, puisqu'on est allé, pratique réellement, donc faire le comptage, en étant en binôme, avec quelqu'un qui connaissait déjà, de manière à le faire à deux, pour vérifier que ce qu'on avait fait était bien. Et puis, sur une troisième station, on a fait ça par nous-mêmes. Et donc, c'était très intéressant, parce que ça nous permet de mieux comprendre comment travaillent les biologistes. Par exemple, on ne peut pas compter toutes les espèces de poissons. Il y a des espèces de poissons qui sont sélectionnées, qui, par leur présence ou leur non-présence, donnent vraiment une vue de l'état de santé du récit. Ça ne sert à rien de compter tous les poissons, c'est comme les invertébrés. Et moi, j'ai été très surpris, d'abord, par le peu d'informations qu'on va sélectionner. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus tout sélectionner, parce que c'est quand même difficile de tout connaître, tout ce qu'il y a sous l'eau. Donc, c'était vraiment très intéressant. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous l'avez compris, comprendre pour mieux protéger, telle est la mission de nos plongeurs scientifiques. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro des Coulisses de la science. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501